Sincèrement les amis, moi je me demande sur quelle base la FIFA fait souvent, même ses pronostics, pour faire des fois ses classements mensuels. Je me demande souvent sur quoi la FIFA se base pour faire ses pronostics sur les classements mensuels des équipes nationales. Alors, voici aujourd'hui que la FIFA a publié le nouveau classement mensuel des 10 ou bien des 20 meilleures équipes africaines sur le continent africain. Et en première position, incontestablement, nous avons le Maroc. Le Maroc est la meilleure équipe africaine à l'heure actuelle. C'est incontestable. Bref, pour le moment. Ce qui m'écœure dans tout ça, c'est que j'ai vu en deuxième position, ils ont mis le Sénégal. Le Sénégal devant la Côte d'Ivoire. Je me demande des fois sur quelle base ils se sont mis à faire... Qu'est-ce qui les pousse même des fois à faire ce genre de classement bizarre, bizarre... Parce que, comment c'est fait-il ? La Côte d'Ivoire a gagné presque tous ses matchs. Oh la main ! Le Sénégal dernièrement, ils ont fait quoi ? Ils ont fait un match nul et ils ont gagné peut-être un match. Ils ont même gagné un match, ils jouaient même d'abord quoi ? Ils jouaient aussi comme ça là. Ils ont gagné 1-0. Ils ne pensent qu'ils ont fait un match nul et ils ont gagné 1-0. La Côte d'Ivoire a gagné presque tous ses matchs. Le Sénégal, c'est la Côte d'Ivoire qui est la deuxième meilleure équipe en Afrique là. C'est sur quelle base ? La Côte d'Ivoire n'a presque pas perdu ses matchs. Ils n'ont même pas perdu ses matchs depuis la Cannes. La deuxième place-ci, normalement, devait être attribuée à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire fait quoi en 4e position ? La Côte d'Ivoire fait quoi en 4e position ? Bon, pour le Cameroun, en 8e position, bon, on a un peu dégringolé. Mais c'est quand même acceptable. C'est avec l'arrivée de Marbris là que les choses sont en train de revenir, pas la normale. Mais sinon, c'est quand même... En fait, ce classement pour nous, chez nous les Camerounais, c'est une autre image. Donc, on est en train de revenir petit à petit. On est en train de se réformer un peu, un peu. Moi, mon problème majeur qui m'a poussé à faire cette vidéo, c'est... Comment se fait-il que le Sénégal soit devant la Côte d'Ivoire ? Sur quoi ? Sur quelle base ? Sur quelle base de données ils se sont mis à faire, juger les classements ? La Côte d'Ivoire n'a perdu presque aucun de leurs matchs. Le Sénégal, même pendant la camp, le Sénégal a perdu face à la... Je ne sais pas sur quelle... Même quand on regarde le nombre de matchs, le nombre de victoires, je suis sûr que la Côte d'Ivoire est devant le Sénégal. Le nombre de victoires, il se base sur... Pour finir, le football s'il devient quoi, non ? À l'heure actuelle, en première position, s'il fallait faire un top 20 des meilleures équipes en Afrique, première position, oui, on comprend le Maroc. Deuxième position, la Côte d'Ivoire. Le Sénégal n'a pas sa place là-bas. Règle Sénégal, je vous aime bien, mais la place là, c'est pour la Côte d'Ivoire. Donc, vous voulez me dire que si à l'heure actuelle, on veut dire qu'on va prendre les deux meilleures nations ici en Afrique, pour aller compétir contre les autres des meilleures nations dans tous les autres continents. C'est le Sénégal et le Maroc qu'on va prendre. C'est qu'à cause du Sénégal, là, nous serons éliminés depuis. Les Batarakou, là, le Sénégal, le Sénégalais, je crois. On va donner le ballon à Ismaël, à ça. Il va courir, courir comme le B, courir, courir, courir. Il va traverser la ligne. Même après la Lille, là, il va tout continuer à courir avec le ballon. Sans les... Les Sénégalais. Mes frères Sénégalais, vous aimez ? Le football, ce n'est pas la course. Vous courez trop pour rien. Vous courez trop pour rien. Batarakou, là, il caille, il caille, il caille. Vous courez seulement. Courez, 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 courez comme le B, courir, courir. Sajjoman est cool, 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 cool. On le voit même à Al-Nassar. Il coule seulement, il coule, il coule. Deux fois même, Sajjoman est cool, 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 cool. Il oublie même le ballon derrière lui. Trop de cours, c'est cool, cool, cool. Trop de cours, cool, cool, cool. Cours, c'est pour rien. Trop de cours, cours, c'est pour rien. On doit revoir le classement-ci. Et avant de continuer, s'il vous plaît, les amis, n'oubliez pas de vous abonner. C'est très important. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour me donner de la force. C'est pour ça que je le répète chaque jour. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Donnez-moi de la force. Ne soyez pas les radins. Prenez cinq secondes de votre temps pour vous abonner à ma chaîne YouTube. Oui, bravo, le vrai. Donnez-moi de la force, les amis. J'en ai besoin. On doit atteindre les 20 000 followers le plus rapidement possible. J'essaie qu'on en est capables. Et merci à ceux qui y ont le fond, parce que sincèrement, ça me fait plaisir. Moi, je ne veux pas un soutien financier. Aidez-moi à vous abonner. Appelez même le chien, appelez même le chat. Partagez même le lien pour que les gars s'abonnent. Partagez le lien dans les groupes familiales. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, moi, sincèrement, le Sénégal n'a pas sa place devant la Côte d'Ivoire. Même les Giblas n'ont pas sa place devant la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, pour moi, c'est la deuxième meilleure nation ici, là, en Afrique. La première meilleure nation, oui, le Maroc. Parce que, c'est même lors de la Côte d'Ivoire, là, qu'on va voir si vraiment le Maroc, là, peut taper la Côte d'Ivoire. Parce qu'à l'heure actuelle, la Côte d'Ivoire bat tous les autres pays, hein. En termes de niveau, on n'a même pas besoin de... On a même vu ça pendant la Côte d'Ivoire. Accorder le bénéfice du doute que, oui, sur mon top 20 des meilleures nations du football, peut-être le top 5, première nation, peut-être le Maroc, deuxième nation à la Côte d'Ivoire, oui. Au moins, là, je peux encore accorder un peu de bénéfice du doute au Maroc que, oui. Voilà. Vu tout ce que vous proposez, que ce soit même pendant les Jeux Olympiques, même pendant la Cannes, la qualité de football, je peux vous accorder le bénéfice du doute. Mais, le débat sera très, très vite clos lors de la Cannes 2020. Ça paraît sûr que la Côte d'Ivoire va affronter le Maroc en 2025, lors de la Cannes qui va se jouer sur eux-là. Et c'est là qu'on va voir quelle est la meilleure nation. Parce qu'à l'heure actuelle, quand je regarde les autres nations, l'Égypte, Tunisie, la Côte d'Ivoire prend l'Égypte, tabassée, la Côte d'Ivoire tape l'Égypte, la Côte d'Ivoire prend la Tunisie, tabassée, la Côte d'Ivoire prend la Tunisie, tabassée, la Côte d'Ivoire a tapé le Sénégal, la Côte d'Ivoire a tapé le Nigeria, la Côte d'Ivoire tape l'Algérie, la Côte d'Ivoire tape le Cameroun, excusez-moi, la Côte d'Ivoire a tapé le Mali, la Côte d'Ivoire tape le Congo, la Côte d'Ivoire prend la Fruits du Sud, la Côte d'Ivoire tape la Fruits du Sud, la Côte d'Ivoire tape le Burkina, la Côte d'Ivoire tape le Cap, la Côte d'Ivoire, il y a 4 de Ghana. Vous voyez que sur tout, en fait, les top 20 là, la Côte d'Ivoire tape la majeure partie de ces pays là, tape la majeure partie de ces pays, peut-être pour le moment, les pays que la Côte d'Ivoire n'a pas encore pu affronter, peut-être c'est le Maroc, le Maroc et peut-être, je ne sais pas, peut-être l'Algérie, mais tout ça, il y a tous les massacrés. Donc, pour ma part, ce placement est frauduleux, la FIFA doit revoir ça. Voilà.